allo allo bienvenue ou bienvenue à la baisserie aujourd'hui je vous lire les huit montagnes par paolo cognetti je me suis mis dans un cadre avec les tomates je me suis dit pourquoi pas essayer de pousser un petit peu je pense que vous allez entendre un petit peu la route qui est juste derrière mais bon t'aille correct anyway les hautes montagnes adieu adieu mais je te dis ceci à toi invité de la fête il prie bien celui qui aime bien à la fois l'homme et l'oiseau et la bête mon père avait une façon bien à lui d'aller en montagne peu versé dans la méditation tout en acharnement et en bravade il montait sans économiser ses forces toujours dans une course contre quelqu'un ou quelque chose et quand le sentier tiré en longueur il coupait par la ligne la plus verticale avec lui il était interdit de s'arrêter interdit de se plaindre de la faim de la fatigue ou du froid mais on pouvait chanter une belle chanson surtout sous l'orage ou en plein brouillard et dévaler les nevées en lançant des cris d'un lien ma mère qu'il avait connu enfant disait que pardon je suis en train de vérifier que il pleut pas sur l'ordinateur ma mère qu'il avait connu enfant disait que même alors il n'attendait personne trop occupé qu'il était à rattraper tous ceux qu'il voyait plus haut c'est qu'il en fallait de bonnes jambes pour se montrer désirable à ses yeux et dans un éclat de rire elle laissait entendre qu'elle l'avait conquis ainsi avec le temps elle finit par bouder leurs ascensions préférant s'asseoir dans les prés tremper les pieds dans l'eau ou deviner le nom des herbes et des fleurs et même sur les sommets elle aimait surtout observer les cimes plus lointaines repenser à celle de sa jeunesse et se remémorer quand elle y était allée et avec qui pendant que mon père se laissait gagner par quelque chose comme un dépit et ne demandait qu'à rentrer c'était je crois des réactions opposées à une même nostalgie mes parents avaient émigré mes parents avaient émigré en ville vers l'âge de 30 ans quittant la campagne vénitienne où ma mère était née et où mon père orphelin de guerre avait grandi leur premier leur première montagne leur premier amour ça avait été les dolomites il leur arrivait parfois de les nommer dans leurs conversations quand j'étais encore trop petit pour suivre ce qu'ils disaient mais certains mots retentissaient à mes oreilles par leur sonorité plus forte plus lourde de sens le catinaccio le sasso lungo les tofane la marmolada mon père n'avait qu'à prononcer l'un de ces mots et les yeux de ma mère brillant leur amour était né sur ces terres je finis moi aussi par le comprendre tout ça grâce à un prêtre qui les y emmena quand ils étaient enfants c'est la même qu'il les maria au pied des trechimés de la varedo devant la petite église qu'il y alla par un matin d'automne ce mariage en montagne était le mythe fondateur de notre famille projeté par les parents de ma mère pour des raisons que je ne connaissais pas célébré entre quatre amis avec des anoraks pour tout habit de noces et un lit au refuge d'auronso pour leur première nuit de mari et femme la neige brillait déjà sur les rives de la cima grande c'était un samedi d'octobre 1962 la fin de la saison alpine pour cette année comme pour bien d'autres à venir le lendemain ils chargèrent dans la voiture leurs lourdes chaussures en cuir leurs pantalons de zouave une grossesse pour elle un contrat d'embauche pour lui et ils s'en allèrent à milan bon l'orage a décidé de me faire chier donc je me mets un peu plus à l'abri le calme n'était guère une vertu qui impressionnait mon père en ville pourtant celle ci lui aurait plus servi que son souffle à milan le panorama était bien là dans les années 1970 nous habitions dans l'immeuble d'un grand boulevard sous le bitume duquel disait-on coulait la rivière olona il est vrai que les jours de pluie la route se retrouvait sous l'eau et j'imaginais le fleuve rugir dans le noir se gonfler jusqu'à déborder des bouches d'égout mais c'était l'autre fleuve celui des voitures fourgons motos camions autobus ambulances qui restait toujours en cru nous logions en haut au septième étage les deux rangées d'immeubles identiques qui contenaient la route amplifié le vacarme certaines nuits mon père n'en pouvait plus sautait du lit ouvrait la fenêtre en grand comme pour insulter la ville lui lui intimer lui intime lui intimer le silence ou lui jeté de l'huile bouillante il restait une minute à regarder en bas puis enfilait sa veste et sans aller à faire un tour derrière ses vitres on voyait beaucoup de ciel blanc uniforme indifférent aux saisons labourer uniquement par le vol des oiseaux ma mère s'obstinait à faire pousser les fleurs sur un maigre balcon asphyxié par les gaz d'échappement et moisie par des pluies séculaires elle prenait soin de ses petites plantes tout en me racontant les vignobles d'août dans la campagne où elle avait grandi où les feuilles de tabac qu'on mettait à pendre sur des perches pour les faire sécher ou les asperges qui pour qu'elle garde toute leur blancheur et leur tendresse devait être cueillie avant qu'elle ne pointe leur tête aussi fallait-il un talent particulier pour les devenir deviner encore sous terre son oeil de lynx lui servait à tout autre chose maintenant elle qui avait été infirmière en vénétie décrocha à milan une place d'assistante sanitaire au hall mais le quartier des ormes dans la banlieue ouest de la ville sa fonction comme le centre familial où elle l'exerçait venait d'être créé pour accompagner les femmes les femmes pendant leur grossesse et suivre les nouveaux-nés dans leurs premières années de vie c'était le travail de ma mère et elle aimait le faire sauf que là où l'on où on l'avait envoyé on aurait plutôt dit une mission des ormes il n'y en avait pas beaucoup de ce côté de la ville toute la toponimie toute la toponimie du quartier avec ses vieux d'elle et aux tannées d'élia betty d'élila richie de l'époux et tous les paraissaient bien grotesques au milieu de ces bars de 12 étages infestés de tous les maux où il n'y avait ni au ni sapin ni mélèze ni boulot la mer avait entre autres responsabilité de contrôler l'environnement dans lequel les enfants grandissaient et c'était des visites dont elle mettait à jour à des jours à se remettre lesquels est plus grave elle devait les signaler au tribunal des mineurs en arrivée là lui coûtait beaucoup d'efforts en plus d'un bon lot d'insultes et de menaces mais elle était persuadée que cette décision était la bonne elle n'était d'ailleurs pas la seule à le croire aux assistantes sociales aux éducatrices aux maîtresses d'école elle était liée par un profond esprit de corps comme une responsabilité féminine et collective vis-à-vis de ses enfants mon père au contraire avait toujours été un solitaire il travaillait en tant que chimiste dans une usine de mille de dix mille ouvriers constamment agité par des grèves et des licenciements et il pouvait arriver n'importe quoi là-dedans ils rentraient chaque soir remplis de colère pendant le repas il fixait le journal télé sans dire un mot les couverts à l'arrêt dans ses points levés comme s'il s'attendait à tout moment à ce que éclate une autre une autre guerre mondiale et il bouillait intérieurement à chaque nouvelle annonce de morde de mort par balle chaque crise ministérielle chaque augmentation du prix du pétrole chaque bombe aux origines obscures pourquoi tous les livres parlent de ma vie avec les rares collègues qui l'invitait à la maison il ne parlait presque de politique il finissait toujours pas se fâcher c'est un mot italien il faisait l'anticommuniste avec les communistes le radical avec les catholiques le libre penseur avec tous ceux qui prétendaient le ranger derrière une église ou l'insigne d'un parti mais l'époque n'était pas de celle où il faisait bon refuser les étiquettes et les collègues de mon père s'est cesse de venir lui il continua à aller à l'usine comme s'il devait descendre chaque matin dans une tranchée et à ne pas dormir de la nuit à tout serré trop fort à se boucher les oreilles et à prendre de l'aspirine contre ses mots de tête à s'emporter dans de violents accès de rage ma mère intervenait alors elle qui s'était retrouvée avec entre autres devoirs conjugaux celui de l'apaiser d'amortir les coups dans la rixe entre mon père et le monde dans la maison il parlait encore le dialecte vénitien à mes oreilles c'était leur langage secret à tous les deux écho d'une vie précédente et mystérieux un vestige du passé comme les trois photographies que ma mère avait mises bien en vue sur le guéridon à l'entrée je m'arrêtais souvent pour les observer la première montrait ses parents à venise lors de leur seul et unique voyage cadeau de mon père de mon grand-père à ma grand-mère pour leurs noces d'argent sur la deuxième toute la famille prend la pause pendant la saison des vendanges les grands-parents assis au milieu trois filles et un garçon debout autour d'eux les paniers de raisins sur le péron sur la troisième leur unique garçon mon oncle sourit à côté de mon père devant la croix d'un sommet une corde enroulée sous le bras en tenue d'alpiniste comme il était mort jeune j'avais hérité de son nom même si l'usage dans la famille voulait que je m'appelle piétro et lui pierrot je ne connaissais pourtant aucune de ces personnes jamais on ne m'emmena chez elle et jamais elle ne vint rendre visite à milan quelquefois par an ma mère prenait un train le samedi matin revenait le dimanche soir un peu plus triste qu'elle n'était partie puis chassait ses idées noires et la vie continue il y avait trop de choses à faire trop de gens à aider pour se laisser à la mélancolie mais ce passé refaisait surface au moment les plus inattendus en voiture sur le long trajet qui devait me conduire moi à l'école ma mère au centre et mon père à l'usine certains matins ma mère entonnait une vieille chanson elle attaquait le premier couplet dans les bouchons et moi et mon père peu après se joigner à elle leur répertoire racontait la montagne et la grande guerre la tradotta la vals sugana il testé il testamento del capitano autant d'histoires que je finis aussi moi aussi par connaître par coeur ils étaient 27 lorsqu'ils ils étaient 27 lorsqu'ils étaient partis au front cinq seulement quand ils en étaient revenus là bas au bord du piavé était resté une croix qu'une mère irait tôt ou tard chercher une amoureuse lointaine attendait soupirait puis se lassait d'attendre et en épouser un autre quelqu'un sur son lit de mort lui envoyer un baiser et demandait pour lui une fleur il y avait des mots en dialecte dans ses chansons j'en déduisais que mes parents les avaient ramené de leur vie d'avant mais je devinais quelque chose d'autre de plus troublant comme si ces chansons par je ne sais quel mystère parler aussi d'eux deux en personne je veux dire je ne pouvais pas m'expliquer autrement l'émotion évidente quand que leur voix trahissait et puis les rares fois où il y avait du vent en automne ou au printemps à l'autre bout des grands boulevards de milan les montagnes apparaissait ça arrivait après un tournant sur un saut de moutons et les yeux de mes parents sans qu'aucun ne dise rien à l'autre il courait aussitôt les cimes était blanche le ciel inhabituellement bleu une impression de miracle en bas dans cette plaine qui était la nôtre il y avait les usines en ébullition les hlm surpeuplé les heures entre police et manifestants les enfants battus les filles mères là où la neige ma mère demandait quelle montagne c'était et mon père regarder autour de lui comme pour régler sa boussole sur la géographie urbaine on en est où là sur le via les mandats le via les a alors c'est la grigna disait-il après réflexion oui ça doit être elle je connaissais bien son histoire la grigna était la grigna était une guerre sanguinaire d'une grande beauté une guerrière pardon une guerrière sanguinaire d'une grande beauté elle faisait tuer à coups de flèche les chevaliers qui montaient leur lui déclarer leur flamme si bien que dieu l'avait puni en la transformant en montagne et voilà qu'elle se retrouvait au milieu de notre part brise sous nos trois regards admiratifs chacun avec une pensée différente et silencieux puis le feu passait au vert un piéton traverser en courant quelqu'un derrière klaxonnait mon père l'envoyait paître et passait sa colère sur le boîtier de vitesse accélérant la fin de ce moment de grâce vint la fin des années 1970 et alors que milan était à feu et à sang ils ressortirent leurs chaussures de marche ils ne mirent pas le cap à l'est d'où ils étaient venus mais à l'ouest comme pour reprendre la fuite direction l'ossola la base et 6 à la val d'austé montagne plus haute et sévère ma mère me racontait plus tard que la première fois un sentiment inattendu d'oppression l'avait envahi comparé au doux profil de la vénétie et du trentin ces vallées occidentales lui paraissaient étroites sombres fermées telles des gorges la roche était humide et noir torrents et cascades dévalètes partout qu'est ce qu'il y a comme eau dans sa telle il doit pleuvoir des cordes ici on ne savait pas que toute cette eau venait d'une source exceptionnelle ni que mon père et elle allait justement à sa rencontre ils remontèrent la vallée jusqu'à retrouver suffisamment se retrouver suffisamment en hauteur pour savoir de pour sortir de nouveau au soleil là où le paysage s'ouvrit et soudain devant leurs yeux se dressait le mont rose un monde archaïque un hiver éternel qui planèrent sur les pâturages estivaux ma mère prit peur mon père en revanche disais que ça avait été comme découvrir un nouvel ordre de grandeur venir venir des montagnes des hommes et se retrouver au milieu de celle des géants et forcément il en tombe pas aussitôt amoureux j'ignore le lieu exact où nous étions ce jour-là qui sait si nous étions à macunaga à la nia gressonnet ou à yas je suis pas sûr que je dis les mots en italien comme il faut mais c'est comme ça à l'époque nous changions d'endroit chaque année au gré du nomadisme intranquille de mon père tout autour de la montagne qu'il avait conquis moi plus que les valets je me souviens de nos maisons si tant est qu'on puisse les appeler ainsi nous luions un bungalow dans un camping ou quelques chambres d'hôtes dans un village nous y restions deux semaines il n'y avait jamais assez de place pour rendre ces endroits accueillant ni de temps pour s'attacher à quoi que ce soit mais ce n'était pas le souci de mon père l'idée ne l'effleurait même pas nous étions à peine arrivé qu'il changeait déjà tenu il tirait de son sac sa chemise à carreaux un pantalon en velours côtelé un gros pull en laine retrouvant ses vieilles fripes il devenait un autre homme il passer ses brèves vacances sur les sentiers sortant au petit matin en revenant le soir ou le lendemain couvert de poussière brûlée par le soleil fatigué et heureux au dîner il nous racontait les chamois et les bouctins les nuits en bivouac les ciels étoilés la neige qui a ses hauteurs tomber même au mois d'août et quand il était vraiment content et concluait j'aurais tellement aimé que vous voyez cela avec moi bon ah bah il reste trois pages fait que je vais les finir le fait est que ma mère refusait de monter sur le glacier elle en avait une peur irrationnelle dont elle ne pouvait se défaire elle disait que pour elle la montagne s'arrêtait à 3000 mètres l'altitude de ces dolomites aux 3000 elle préférait les 2000 les prairies les torrents les forêts mais affectionner aussi particulièrement les milles la vie de ces villages de bois et de pierre comme mon père partait elle aimait m'emmener faire un tour boire un café en terrasse s'asseoir avec moi dans un prêt pour lire un livre échanger quelques mots avec les gens qui passaient ce qu'elle regrettaient c'était surtout nos déplacements incessants elle voulait une maison ou faire son nid un village auquel revenir c'est ce qu'elle demandait souvent à mon père il répondait que nous n'avions pas les moyens de payer un autre loyer en plus de celui de milan elle négocia une somme raisonnable et il la laissa entamer ses recherches le soir une fois les restes du repas débarrassé mon père étalé une carte topographique sur la table et étudiait l'itinéraire du lendemain il avait sous le coude un carnet gris du club alpin et un demi verre de grappa il s'y retait de temps qu'il s'y retait de temps en temps ma mère profitait de ce moment de répit pour s'asseoir dans le canapé ou sur le lit et se plonger se plonger dans un roman pendant une heure ou deux elle se laissait à paix et c'était comme si elle n'était plus là pour personne je montais alors sur les genoux mon père pour voir ce qu'il faisait je le trouvais léger et affable tout contraire du père de la ville auquel j'étais habitué il était heureux de me montrer sa carte et de m'apprendre à lire ça c'est un torrent m'expliqua-t-il ça c'est un petit lac et ça là c'est un groupe de bête oh de bête bête c'est un petit chalet d'alpage de région alpine a pu servir d'habitants d'habitat permanent mais est le plus souvent utilisée comme refuge saisonnier pour les hommes le bétail ou les récoltes donc ceci là c'est un groupe de bête ici à la couleur tu peux reconnaître la forêt la prairie alpine la pierraille le glacier les courbes indique l'altitude plus elles sont serrées plus la montagne est raide si rapide si raide qu'à la fin on ne peut plus monter là où elles se font plus rares la pente s'adoucit c'est ici que passent les sentiers tu vois les points avec des chiffres à côté ce sont les sommets c'est sur les sommets qu'on voit on ne descend pas tant qu'on n'est pas arrivé tout en haut tu as compris non je ne pouvais pas comprendre il fallait que je le vois ce monde qui lui qui lui procurait autant de joie des années plus tard quand nous commençant à marcher ensemble mon père disait qu'il se rappelait très bien le jour où j'avais montré les premiers signes de ma vocation un matin ma mère dormait encore il s'apprêtait à sortir quand au moment de lasser ses chaussures il s'était retourné retrouvé nez à nez avec moi habillé et prêt à le suivre j'avais dû me préparer dans mon lit dans le noir je lui avais fait peur lui paraissant plus grand que mes six ou sept ans quand il racontait cette anecdote j'étais déjà celui que je serais devenu plus tard le présage d'un fils adulte d'un fantôme un fantôme du futur tu ne veux pas rester dormir encore un peu m'avait-il demandé achat à voix basse pour ne pas réveiller ma mère je veux venir avec toi lui avais-je répondu c'est en tout cas ce qu'il affirmait mais peut-être était simplement la phrase qu'il aimait à se rappeler bon ben voilà l'introduction et là si je continuais ce serait la première partie montagne d'enfance de les huit montagnes les hautes montagnes des pauloconietti sur ce je vous ai donné un petit avant-goût à vous d'aller vous perdre dans les huit montagnes de paolo que vous pouvez emprunter à la bibliothèque de sauna merci à tous mes patrons je retourne travailler à la prochaine bye